Maurice Biedermann, ce nom n'est peut-être pas familier aux plus jeunes de nos auditeurs, a été un immense chef d'entreprise en France, les usines Biedermann dans le textile. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, vous avez voulu parler ce matin d'un ami à vous qui a disparu, il s'agit de Maurice Biedermann. Oui, c'est avec une grande tristesse que quelques jours avant son 88e anniversaire, Maurice Biedermann nous a quittés hier à Paris. Maurice Biedermann, ce nom n'est peut-être pas familier aux plus jeunes de nos auditeurs, a été un immense chef d'entreprise en France, les usines Biedermann dans le textile. Il a été caché, il est né en 1932, il a été caché pendant la guerre à Aix-en-Provence dans une famille de justes. Ensuite, il est parti sur l'Ataléna, ce bateau qui est allé en Palestine, en Israël, où il a passé 18 mois et qui l'ont changé sa vie. Il a toujours eu l'amour d'Israël. Rentré en France, il commence à travailler dans la maison de son oncle, qu'il va complètement moderniser et développer de façon incroyable. Et de 50 personnes, en 1950, son groupe va compter 15 000 personnes en 1975, 30 usines à travers le monde, 4 000 personnes en Europe, 11 000 personnes dans le monde. Et il va avoir un coup de génie qui était l'achat de licences, ce qui n'existait pas à l'époque. Il a acheté les licences pour distribuer des marques, des marques qui étaient peu connues, mais qui aujourd'hui sont des marques planétaires, comme Yves Saint-Laurent, Daniel Crémieux, Damien Nexter, Courage, et aux USA, Ralph Lauren ou Calvin Klein. Et Maurice Biedermann a toujours été quelqu'un de très généreux. Et en dehors de tout ce qu'il a pu faire en France, je voudrais vous parler de son action caritative en Israël. En Israël, il s'est toujours battu pour une sorte de coopération entre le peuple israélien et palestinien. Et il a créé en 1974 l'Association des Amis Français de l'Université Ben Gurion du Negev. Et au sein de cette association, il a mis en place des formations de médiateurs, d'éducateurs à Ben Gurion. Il a également développé un programme d'études entre étudiants juifs et musulmans à l'Université de Haïfa. C'était un grand ami de l'Alliance qu'il a aidé en France. Il a participé à la création du lycée franco-israélien dans le campus Raymond-Leuven, à Benigve, Israël, l'école qui s'appelle aujourd'hui le lycée d'Haï. Il a également créé en Israël AFIKIM. C'est un centre de soutien scolaire dans tout le pays qui donne non seulement un soutien scolaire pour les jeunes défavorisés, mais également pour des soins médicaux, des soins psychologiques, des repas pour ses enfants dans la difficulté. La plus récente de ses actions, il a participé généreusement à Israël Tzedaka, l'opération dont on vient de parler, du 8 mars, pour distribuer des fonds en Israël. C'était quelqu'un qui s'est battu. Quand je parle de sa générosité, ce n'est pas non seulement l'importance des sommes qu'il a lui-même données, investies, c'est l'importance que ça représentait pour son patrimoine. C'est-à-dire que quelqu'un peut donner 1 pour 10 000 de son patrimoine, quand vous donnez 10 % ou 15 %, c'est beaucoup plus les dernières sommes qu'il a données. Il avait quelques soucis de trésorerie ces derniers temps. Il m'a dit récemment, je l'ai vu il y a moins d'un mois, je te les donne, mais en cachette, ma femme me dirait « Maurice, tu n'as pas les capacités aujourd'hui de donner des sommes aussi importantes. » Daniel, son épouse, qui a été derrière lui et qui l'a aidée de façon incroyable, et qui voudrait également rendre hommage et qui a le même amour pour Israël que Maurice, surveillait l'extrême générosité de Maurice. Et on mesure également l'influence de Maurice Dermann, de tout grand homme, à la trace qu'il est et la façon dont il a entraîné les autres. Par exemple, il y a 20 ans, en France, nous avions créé ensemble l'association des Amis du CRIF, qui a vécu et qui aujourd'hui a été relancée et qui fonctionne très bien. En Israël, un philanthrope bien connu de nos auditeurs, Sam Pinto. Sam Pinto est le président de Kiark, à l'Israël Haverim, la branche israélienne de l'Alliance. Sam Pinto m'a raconté qu'un jour, il a fait la connaissance, il y a 15 ans, de Maurice Dermann, et que c'est Maurice qui l'a entraîné dans la voie de la philanthropie, auquel aujourd'hui il consacre 80% de son temps, qu'il l'a mis en contact avec Elie et Lalouf, et que c'est comme ça qu'il est rentré dans la philanthropie. Donc Maurice était quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui agissait tout le temps, quelqu'un qui voulait changer les choses, qui réussissait à changer les choses. Vraiment, on est très tristes de sa disparition. Il faut vraiment que son souvenir nous poursuive, nous rendre l'exemple qu'il a donné soit repris par le maximum de personnes. Donc Maurice, tu nous manques déjà. On embrasse ton épouse Daniel, tes filles Julia et Camille, et vraiment au nom de tous les auditeurs, merci pour toute l'action que tu as fait, et on est sûr que tu seras aujourd'hui au Benéden. Merci beaucoup. Merci Marc d'avoir rappelé le souvenir de cet immense personnage qu'était Maurice Biedermann. Retrouvez du dimanche vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. Trois heures de direct ininterrompues de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillik et Katia Choukoun. Le live Studio Calita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, Youtube ou sur notre application, et sur le site studiocalita.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?